Hey hey hey, coucou mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du richissime archéologue, on retrouve le beau gosse alias Iowa 1 qui est là en pleine jungle qui se balade tranquille et hétéroclite et va aux toilettes je sais pas lequel tu veux tu veux tu vas aller aux deux et puis voilà toujours à savadorada pour essayer de compléter ses collections et de visiter le plus de temps possible donc on avait quitté au bar il y est toujours et je pense qu'on va pas tarder à retourner dans la jungle malgré la pluie on s'en fout nous on est des warriors au final on va voir fait un petit tour au musée un petit peu tu vas voir la collection elle est franchement pas ça aussi sympathique que celle que tu as chez toi mais bon je on peut voilà on n'avait pas encore été au musée donc il va admirer les trésors du musée on en parle que c'est absolument trop beau quand même regardez les petits papillons les fleurs et tout moi je suis fan en selvadorada j'adore allez on enfourche notre petit vélo d'ailleurs n'hésitez pas à me donner un des noms potentiels pour le vélo de iowa puisqu'on peut nommer les vélos qu'est ce qui pourrait être le plus qui pourrait le plus le correspondre quoi de rigolo et tout ça pour qu'on puisse enfourcher notre vélo on est arrivé à destination et on va ouvrir les portes que l'on avait pas encore ouvertes donc tu vas ouvrir celle ci par exemple pour l'instant le temple se régénère toujours donc bah on va aller ailleurs nous on risque tout saleté de moustiques allez iowa jones montre nous de quoi tu capable oh oui allez on franchit le pied d'estale mystérieux iowa voit un genre de pied d'estale ancien niché dans la jungle dessus se trouve un trésor brillant de tout de toute évidence laissé là en tant qu'offrande il est à portée de main pour iowa bien sûr qu'on va le prendre alors dis donc trésor piégé en discutant nana nana et ayant entendu que les rumeurs de ce genre de trésor dans la jungle se souvenant des parles d'une chanson traditionnelle il réalise une séquence de pas qui désactive le piège en toute sécurité et il s'empare du trésor oh c'est bon ça oui on va au bain omnisquins ouais vous voici aux bains omnisquins c'est il ya toujours quelqu'un maintenant là andres qui c'est ici qu'on a découvert enfin que iowa a découvert qu'il aimait finalement faire de la natation à mais c'est assez ouvert ici aussi super et ben écoute tu vas y aller parce qu'ici sinon il ya jamais trop de choses à découvrir et sûrement pas des cristaux ou des trucs de plâtre là dedans pas de plâtre mais bon vous m'avez compris mais bon ça reste toujours aussi sympathique même si on connaît la jungle un peu par coeur moi je me dis je prends oh oui sors nous ta machette fait saillir tes muscles incroyable oh que tu es beau à yowa tu es beau oh il a perdu sa machette bichette surveillance attentive lors d'un trek dans la jungle ayewa observe les oiseaux à travers la canopée lorsqu'il manque de trébucher sur un oeuf très étrange un oiseau de proie et perché à proximité et semble lorgner l'oeuf d'un air affamé évidemment comme nous sommes un archéologue émérite nous avons l'archéologie au niveau 10 1 donc on va surveiller et protéger l'oeuf iowa suspecte cet oeuf d'être une créature légendaire décrit dans de nombreux contes folkloriques le scientifique qui est en lui décide que le mieux à faire et d'attendre pour observer la naissance tu 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 trev years later au bout d'un moment vous en après donc un gros craquement se fait entendre et la créature sort de l'oeuf aïwa mais la gentille et adorable créature en sécurité dans une grotte et celle ci lui offre une bénédiction pour le remercier au cul est mignon ok il vient ici un ne fait pas des conneries reviens reviens là voilà oui mais qu'est ce qu'il fait non c'est bon on est au bon fois broula il fait nuit donc c'est un peu voilà malheureusement c'est très mignon mais il n'y a pas grand chose à faire il ya a si voilà il ya un coffre ah bah quand même un dis donc nous on perd pas nos machettes pour rien on sauf pas des neufs historiques comme ça donc heureusement qu'il ya un petit il y va en vélo tranquille normal voyons regardez ne le quitte plus son vélo non moi il va beaucoup plus vite ouais allez aïwa dis nous ce que tu trouves à l'intérieur de ce trésor et apparemment quelque chose de sympa une assiette calendrier youhou de monter rial et tout ça très bien qu'est ce tu fais non tu vas pas faire une sieste au pire tu sens tu vas rentrer il ya vraiment rien à gratter ici c'est un peu la dèche quoi c'est très mignon mais c'est dommage parce qu'il ya pas grand chose enfin bref allez on va rentrer à la maison du coup bon ça y est c'est habitué à aller au vélo dans la jungle maintenant il passe même les portes il est franchi avec son vélo sans descendre et tout c'est vraiment il c'est le plus fort un c'est aïwa un regardé claque et on le retrouve ici c'est trop bien c'est trop facile allez on se réchauffe un peu près de la cheminée toujours dans l'ambiance sympathique de la musique latine et rayon nous faire un bon gros dodo évidemment avant de passer aux choses sérieuses je vous connais oh là là ah non je tombais du ciel c'est aïwa qu'est ce qui bouge bien puis là il a retrouvé ses jolies formes sa jolie chair oh oui avant d'enfourcher encore enfin d'enfourcher non on va pas enfourcher un temple on a un petit truc ici à creuser voilà et après on va pouvoir retrouver un nouveau temple allez go mon petit découvre nous ce temple incroyable encore jamais fait et yibs c'est parti piédestal mystérieux encore aïwa écarte un rideau de liane et découvre une étrange clairière dans la jungle il y a un piédestal avec une relique dessus à une des reliques qui nous manque entouré par un cercle de totems les visages des totems font une grimace permanente qui fait froid dans le dos à aïwa doit-il partir ou examiner les totems je sais pas si on est doué en bricolage ou utiliser une mousse anti on va désarmer les totems allez des totems dans la jungle ces totems sont clairement ces totems vont clairement attaquer aïwa s'ils s'approchent de trop près ils tentent une idée de audacieuse recouvrir les totems de mousse anti-feu cela fonctionne et empêche le piège de s'activer aïwa repart avec une fantastique relique en guise de répandance oh oui bien sûr qu'on va au temple nous voilà à ce temple maudit tu peux déjà venir ici pendant que j'inspecte ce qu'on a gagné dites moi que c'est une relique qu'on n'a pas encore non c'est une zazatototl crottes déception extrême je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu très bien nous sommes dans le temple où il faut nager il faut venir ici donc battu tu fais ce que tu veux mais tu vas aller dépêche toi yowa ce qui veut dire aussi que pendant toute la durée du temple il sera en petit maillot de bain et ça je sais que vous adorez et il pourrait nous battre un record de 100 m lui un laquelle allure où il va dans l'eau est motivé on va dire cool tu vas pouvoir examiner la tête de non homme et puis si besoin celui-là aussi voilà voilà je vous laisse admirer sa plastique il est encore plus musclé qu'avant et maintenant il a niveau 10 en fitness un corps et une tête bien rempli moi je vous le dis son slip par contre je sais pas encore et je pense que je ne saurais jamais à vous de voir si vous avez des modes un peu bizarre si vous le prenez dans la galerie mais là nous entrons peut-être dans un domaine le plus délicat je pense alors à tu as trouvé yes apparemment il a trouvé il ya une offrande aux glyph feuilles allez c'est parti menti là au lieu d'aller admirer les trucs là tu vas nous ouvrir la porte un peu oui ouais tu as bien travaillé à yowa braval boba go ici et puis on va descendre alors ouais et bah tu vas commencer à examiner ce truc là puis on a qu'un voilà alors ah bah il a trouvé bon c'est facile une offrande aux glyphes soleil alors qu'est ce que tu lui offre au soleil oh là là il est mort de rire dis donc c'est incroyable cette vie dis donc hier nous avons toujours les restes d'autres archéologues et puis des soldats qui ont été en mur et vivant tu vas examiner ça et examiner nom nom voilà quel homme quelle stature quel muscle bon aucun poursuit là donc ce sera nom nom en tout cas j'espère alors qu'est ce qu'il faut lui faire ce nom nom insulter la pierre qui s'écroule allez vas-y au buchon il est triste mais ça a marché ouais on va découvrir la nouvelle salle oh et un truc à creuser trop bien je veux que ce soit le dernier et s'il vous plie sinon on veut examiner ça va examiner ça en même temps à chaque fois que j'ai découvert j'ai fait une collection je m'y attendais vraiment pas donc là j'ai vraiment envie que ça arrive je suis pas sûr que ça le fasse en finale fait moi plaisir a yo un calcaire oui un magnifique calcaire et tu vas me l'ouvrir il est où ce con de calcaire de mes fesses là il est là allez ouais bah non déception quoi alors certains ouais on a deux noms de peut-être mais à ce moment là on va appeler jean pierre bien sûr jean pierre foucault 1 pour le 50 50 voilà c'est ce qu'on a fait en fait alors et ici allez tu va insulter la pierre s'écroule non c'est pas bon au bichon il est triste tu vas lui raconter une bague de squelettes alors tu as la ma dédiction d'une fin de la faim ça marche pas non plus ou si tu as péter la tronche vas-y tu vas manger du coup puisque je suis ta faim et il se pisse dessus mais non il voit moi alors on voit ça va moins attirer nos vioveuses l'interdit exagère un peu on va quand même tenter oui c'est bien la glyphe soleil à ça fait plaisir quand on a bon ça fait plaisir à en descendant mais écoute tu peux venir là je scute je scute on est déjà la fin en quelle tristesse tu pourras ouvrir celui-là ouvrir celui-là et bien sûr ouvrir celui-là il y en aura déjà fini le temple d'aujourd'hui premier coffre ouais mais trouve nous quelque chose une péririca rayé en quartz et en or ouais moi j'attends toujours d'avoir nos fabuleuses reliques 1 que ce soit en or ou pas de palampal saut non je sais plus lequel c'est le dernier oh là là enfin bref on a du mal à les compléter les reliques aussi une péririca rayé en quartz et en or super et le dernier trésor en espérant que ce soit bien bien rempli ce coup-ci un des reliques des reliques et encore des reliques est très content on a terminé l'exploration du temple on a une relique de toté keiyama donc ça n'intéresse pas une péririca crâne en diamant et en or une assiette calendrier des sim flouz et tout ça tout ça fait moi voir un peu donc on a eu cette assiette là une grenouille ici est ce qu'on a eu deux grenouilles la même chose on va on va les revendre on va être vraiment encore plus péter de thunes qu'avant ça va être quelque chose ensuite qu'est ce qu'on a reçu d'autres en sauf à soda de faraday très très bien ah si on a eu une palampal saut en or bénédiction des nouvelles relations mais écoutez c'était quoi c'était zaza toi toi t'étais oui c'est pas simple palampal saut je suis contente mais je crois que vu qu'on s'est déjà réalisé marqué bénédiction des nouvelles relations c'est dire qu'on l'avait déjà éventuellement on a reçu aussi des machettes des mousses anti-feu et puis voilà et monsieur il a sûrement envie de rentrer pour aller se nettoyer le corps ouais bah ce fut pas simple pour revenir à la loca en regarder l'heure qu'il est il est bienvenue passer c'était long même avec un vélo fin sachant qu'ils savaient plus vélo pas vélo enfin il était il savait plus était un peu bizarroïde ce petit aïoa il sait plus bon y'a plus rien à bouffer donc faudra que tu te serve à manger nous fera bon petit chili alors il est bon ton chili il y avait l'air c'est bien régalé celui-là bon il ya quelque chose qui a poussé dehors donc on va les choper et après il ira se coucher et il fera une très grosse nuit aïoa parce qu'il a besoin de récupérer ça y est il est frais comme un gardon le problème c'est qu'il est il se sent seul discute un petit peu avec bah toujours il ya beaucoup de filles dans ton truc à chaque fois toi discute un peu avec cela erika chloé aussi vas-y appelle tout le monde et puis tu seras rayonnant après oh non malheur le poste de radio a rendu l'âme comment il va danser la simrumba maintenant je suis enfin décidé à dégommer ce site de fouilles qu'on avait créé il ya quelques temps je crois que c'était pour l'aspiration n'avait pas vraiment exploité ce qu'il y avait dedans si je me suis souvenu que ben outre des trésors les modes de terre et compagnie qu'on récup on peut aussi avoir les petites reliques qui nous manquerait avec un peu de chance il nous en trouvera une ou deux de palan palceau qui nous en manque donc écoutez sinon le reste faudra le ouvrir quoi voilà voilà là on a trouvé une relique de toté kayama c'est pas celle qui nous intéresse mais on a trouvé une relique et on va faire la même chose avec celle ci qui est tout près de l'entrée de la jungle parce que bah voilà au moins elles seront des fesses ont fait et puis il n'aura plus besoin de crédit de fouilles pourra juste creuser trouver un objet en espérant que ce soit un objet qui nous manque en attendant il creuse il creuse et creuse ou on a même trouvé un fossile incroyable ce que vous croyez un on y croit on n'y croit pas enterré dans les fouilles comme ça là est ce qu'on peut y croire est ce qu'on peut se dire qu'on aura de la chance 1 ah bah non on n'a toujours pas bon bah ce fut pas trop fructueux donc comme il est encore un petit peu faiblard il va rentrer à sa location allez moi c'est sur cette petite danse d'ayowa comme d'habitude que moi je vais vous laisser pour cette vidéo j'espère en tout cas qu'il vous aura plu n'hésitez pas à partager l'épisode et ma chaîne sur vos réseaux sociaux pour m'aider à me faire connaître c'est comme d'habitude en voilà je raconte un peu toujours la même chose mais en vrai ça m'aide beaucoup et en plus ça me fait ultra plaisir de savoir que vous me soutenez je vous fais des très gros bisous je vous dis à la semaine prochaine pour la suite wow de du let's play du richissime archologue avec notre belle ayowa chaleur et on se retrouve bientôt des gros bisous ciao